Bon les filles, amusez-vous avec cette petite piscine et moi, je vais aller lancer la machine à laver. Et surtout, je ne veux pas entendre de bruit et de dispute. On est bien clair ? Mais maman, je veux pas. Vous n'avez pas le choix. Amusez-vous. Je viendrai vous voir dans une demi-heure. Allez, à toutes. Bon, alors, je vais mettre la machine en marche. Puf, et pourquoi t'es habillée comme moi, toi ? Je t'ai déjà dit de ne pas t'habiller comme moi. Quoi ? C'est pas moi, c'est maman. Elle m'a dit de mettre ce maillot de bain. Ouais, bah toi, ta couleur préférée, c'est le rose. Si je ne me trompe pas, alors va-t'en ici. T'as pas le droit de jouer avec moi. Très bien, je vais dire à maman. Maman ? Maman ? Oui, ma puce ? Qu'est-ce qu'il y a, Kim ? Maman, c'est Jess. Oh non. Ne me dites pas que vous n'avez pas tenu 10 secondes ensemble. Viens avec moi. Jess, qu'est-ce qu'il se passe ? Eh bien maman, tu sais, ne veux pas que j'utilise la piscine. Elle pense qu'à elle, en fait. Jess, s'il te plaît, il faut partager. Sinon, je vais ranger cette piscine. On est bien clair ? Je crois que je peux vous faire confiance, les filles. N'est-ce pas ? Euh... Moi, oui, maman. Tu peux me faire confiance. Super. C'est ce que je voulais entendre. Et toi, Kim ? Euh... Moi aussi, je crois. Tu peux me faire confiance. Tu sais que je suis dans la bête personne. Surtout pas ma sœur. Super. Bon, je vais faire le ménage. Je reviens. Oh, ça y est. Là, je crois que ça va tenir au moins pour 2 minutes. 2 minutes, ce sera le record. Pas encore battu. Bref, je peux jouer à Roblox pour quelques temps. Kim, je te déteste. Moi aussi, Jess. Maman ! Maman ! Qu'est-ce qu'il y a encore ? Maman, viens vite ! J'espère que c'est pas grave. Qu'est-ce qu'il y a ? Kim ? Maman. Tout va bien, mon enfant ? Non, maman. Jess ne veut pas que je dors dans son lit. Je crois qu'il est temps, maman. D'acheter un nouveau lit. On veut des lits séparés. Mais, vous êtes des jumelles. C'est pas grave. C'est juste pour quelques temps. Ensuite, je vous promets. Il va y avoir un nouveau lit. Mais, tu sais, je peux pas en acheter un tout de suite. Vu que je suis seule. Avec mes deux jumelles. S'il te plaît, comprends-moi. Moi, j'ai rien dit, maman. C'est Kim. Elle ne me laisse même pas dormir. Allez, Kim. Va au lit. Je te promets. Je vais arranger ça un jour. D'accord, si tu veux. Pour aujourd'hui. Mais je la parle pas. Eh bien, voilà. Vous êtes tellement mignonnes comme ça. Toutes les deux. Bon. Moi, si je vais dormir. Je suis fatiguée. Je crois qu'il est l'heure de se lever. Allez, c'est parti. Oh, les filles. Elles sont en train de dormir. Elles ne savent pas qu'aujourd'hui, c'est leur anniversaire. Bon, il faut vite que je prépare un gâteau. Trop bien. Aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Kim a peut-être oublié. Et moi, je serai la plus belle. Je vais m'habiller bien plus meilleure que Kim. Trop bien. C'est mon anniversaire. Et bien sûr, je serai vraiment plus belle que Jazz. J'en doute pas. Et voilà, c'est bon. Je suis prête. On y va. Quoi ? Mais, Jazz, t'es habillée comme moi ? Oui, je l'ai bien remarqué. Tu m'as copiée, encore une fois. Alors là, tu rêves. Je vais vite fait me changer. C'est pas possible. Tant mieux. Parce que moi, je préfère rester comme ça. Allons manger le gâteau avant elle. Maman. C'est bon, je suis prête. Maman ? C'est bon, les filles. Je vous attendais. Oh, elle est où, Kim ? Je sais pas. Elle est en train de se préparer. Elle prend du temps, quand même. Oui. Bon, c'est pas grave. Assieds-toi. Voilà donc ton gâteau. Hop. Je le pose ici. Et on attend ta sœur, bien sûr. C'est pas grave, maman. Je peux le manger. Non, pas encore. Il faut attendre ta sœur. Mais pourquoi j'ai une sœur jumelle ? C'est pas possible. Maman, c'est bon. Je suis prête. Ouh, le gâteau. Maman, il est où ? Mon gâteau. Les filles, vous avez le même gâteau. Alors, partagez-le. C'est ça aussi, avoir un anniversaire. Non, maman. Je mange pas ce gâteau. Moi non plus. Je veux un autre. Sinon, on fête pas mon anniversaire. Moi aussi, maman. Je veux pas fêter mon anniversaire aujourd'hui. Mais, attends. Kim ? Moi non plus. Salut. Je vais aller voir mes amies. Mais, les filles, attendez. Oh non. Pourquoi elles se détestent ? Je te déteste. Moi aussi, je te déteste, Kim. C'est pas nouveau. Je crois que j'apprends rien. T'inquiète. Lorsque maman rentre de la maison, je vais lui dire que c'est toi qui as fait toutes les bêtises. Ah, elles sont encore en train de se disputer. Pas possible. Comment je vais leur annoncer cette mauvaise nouvelle ? Tiens, c'est qui ? Je vais ouvrir la porte. Oui, grand-mère ? Laisse-moi rentrer. Oui, bien sûr. Viens. Entre. Bonjour, les filles. Je suis venu ici. C'est à propos de votre mère. Elle est où, maman ? Elle va bien ? Dis-nous vite, grand-mère. Votre maman est à l'hôpital. Et elle vous appelle. Quoi ? C'est bon, les filles. Nous sommes arrivées. Maman, qu'est-ce qui s'est passé ? Dis-moi tout. Maman, c'est moi. Jess ! Réponds, maman. Maman, vite. Parle à moi. Je suis ta fille Kim. Les filles, votre maman est très malade. Et il ne me reste pas beaucoup de temps à vivre. Promettez-moi que vous n'allez plus jamais vous disputer. Vous allez commencer par vous détester sinon. Les filles, promettez-le-moi. Je te promets, maman. Je ne dirai plus rien, Hadès. Moi aussi, maman. Je serai gentille avec Kim. C'est super. C'est ce que je voulais entendre. A jamais, ma chère fille. Tu vas nous manquer. Maman, on ne t'oubliera pas. On n'oubliera jamais. La promesse. Tenez à notre maman. N'est-ce pas, Hadès ? Oui, Kim. Je te le promets. On va prendre soin. L'une de l'autre. Moi aussi, je te le promets. C'est bien, les filles. Les filles, je sais que c'est difficile. Mais il faut se relever. Vous n'avez pas le choix. Mais comment ? On n'a personne. À part toi, grand-mère. On n'a personne dans la famille. Si. Vous avez quelqu'un. Vous avez votre papa. Papa ? Mais il n'a jamais aimé maman. Et ils se sont divorcés depuis notre naissance. Oui, moi. C'est rare que j'aie vu papa. Oui, je peux comprendre. Mais c'est votre père. Il faudra aller le voir. Tu en penses quoi ? Je pense que peut-être qu'il a changé. Il nous aime. Je pense aussi. Peut-être qu'il a réalisé que vous êtes ses filles. J'espère. Alors, faites vos valises. Allons voir votre père. Oh, il est trop beau. Enfin, notre bébé est trop beau. C'est sûr. Il est comme sa maman. J'en suis sûre. Il sera... riche. Sous-titrage ST' 501